et bonsoir à tous les amis bonsoir à toute la famille donc on est vendredi 27 août il est maintenant presque 18h30 nouvelle petite vidéo sur mon chantier à peine tous espaces verts et donc voilà j'ai bien de finir de ranger le matériel la semaine se finit sur ce chantier ici et à partir de lundi bon je reprends un autre gentil enfin le chantier à saint-oste et donc ce soir petit récapitulatif du combat bien difficile qui a été menée aujourd'hui contre le roncier mais bon le roncier le roncier ne sont n'est pas sorti vainqueur donc tout de suite je vais vous montrer un petit peu où j'en suis arrivé donc voilà les amis vainqueur rodriguez ko le roncier donc trop d'une trois heures de lutte acharnée au croc aux coupes branches à la cisaille pour pouvoir démêler et venir à bout petit à petit de ce gigantesque roncier qui était quand même assez coriace mais bon voilà au final c'est moi qui ai gagné donc quand je reviendrai la prochaine fois sur ce chantier il me restera plus qu'avec à la lame broyer ces deux tas de ronces que vous voyez finir d'arranger un peu ce petit buisson la hauteur aussi et tomber ce jeune arbre là qui n'a rien à faire là donc voilà donc je suis bien content de moi bien satisfait ça a été une sacrée bagarre j'ai des griffes et des entailles de ronces plein les bras plein la tête mais c'est pas grave c'est moi qui ai gagné quand même donc je suis vraiment content satisfait un rossier qui commençait vraiment être gigantesque coin qui débordait largement chez la voisine et grâce au croc j'ai réussi à tout tirer vers moi le rabaisser pour pouvoir le finir de faire tomber coin donc bon là aussi il ya une méthode assez facile pour pouvoir le faire tomber vers vous sans trop vous blesser donc il est évident que vous attaquez pas la hauteur en premier coin ça fait si vous aimez le matériel adéquat mais bon là moi je l'avais pas donc on attaque toujours par l'intérieur au niveau de des pieds de tout ce qui peut soutenir la hauteur du roncier et une fois qu'on a bien bien entamé l'intérieur ainsi que les branches comme l'arbre là qui permettent de soutenir le roncier une fois que vous avez éliminé un maximum tout ce qui permet de soutenir le roncier avec le croc vous n'avez plus qu'à le faire tomber en tirant vers vous et si vous avez effectué l'opération comme il faut mais normalement l'ensemble du roncier vient et tombe assez facilement quoi mais bon c'est quand même pas une petite affaire parce que moi il faut tailler tailler couper oublier oublier aucun soutien qui permettent aux ronciers de se tenir au quoi et puis d'éviter les branches et tous les déchets en attendant d'arriver à votre objectif mais bon voilà c'est une question d'organisation d'acharnement et de pas lâcher prise quoi mais bon voilà avec de la détermination du courage et bon une bonne condition physique quand même on arrive à bout de tout donc voilà résultant fin de journée je suis hyper satisfait de moi je pense que la voisine le sera aussi parce que quand même je vous dis ce seront si est débordé facilement de 2 m 2 m 50 chez la voisine et tout venait d'ici quoi donc il était logique quand même de le retirer pour que ça fasse propre quoi et puis voilà quoi comme vous pouvez voir je suis arrivé au bout de ma tâche et de ma mission donc voilà les amis rendez vous dans deux semaines pour ce chantier avec de nouvelles vidéos une fois que tout sera fini sur ce terrain là j'aurais plus que moi un petit peu les haies à reprendre devant là bas je vous avais dit là pour mettre à hauteur du grillage et ensuite je pourrais attaquer le second terrain donc voilà il m'aura fallu quand même 12 heures de travail répartis sur quatre après-midi pour pouvoir venir à bout de ce terrain donc ce qui est quand même pas une petite affaire quoi ça représente quand même une belle somme de travail donc voilà les amis quoi j'espère que vous qui ferez bien cette vidéo mon petit trait d'humour sur le match de boxe ça m'a bien plu et puis voilà c'est terrain qui est maintenant quasiment propre quoi vraiment il me reste plus grand chose à faire en espérant que ça repousse pas trop d'ici trois semaines quoi donc normalement non je pense pas ce qu'on arrive quand même sur la fin de saison ça devrait être un peu plus calme donc voilà les amis j'espère une fois de plus que vous aurez apprécié cette petite vidéo et puis ces efforts fournis aussi donc comme d'habitude nous pliez vos petits pouces qu'il faut plaisir vos commentaires si vous en avez des questions si vous en avez et puis à très vite pour notre info et vidéo sur l'association du jardin fermier les 1000 idées et sur tout ce qui se passe autour voilà famille plein de gros bisous et à très vite ciao bye bye